Il n'a pas le droit de prétendre à un poste de responsabilité. Ses propos sont absolument immondes, inacceptables, absolument horribles. Et il faut que ça soit très clair. Kindia, tant que Kindia serait dans la Guinée, Kindia appartient à tous les fils de la Guinée. Il n'y a pas de Guinéens étrangers à Kindia. Il n'y en a pas à Bokeh, il n'y en a pas à Conakry, il n'y en a pas à Pita, il n'y en a pas à Labé, il n'y en a pas à Cancan, il n'y en a pas à Kursa, il n'y en a pas à Zérecouré. Chaque Guinéen où il s'installe en Guinée est chez lui. Il n'y a pas de Guinéens étrangers. Ceux qui soutiennent cela sont ceux-là qui tentent de détruire ce pays. Et qu'on leur dise, on ne leur laissera pas faire. Ses propos sont absolument horribles et inacceptables. Et il faut que cela cesse. Et j'invite les notabilités de l'ensemble du pays de mettre fin à ce genre de propos. C'est de mettre l'huile sur le feu et ces propos ne sont pas dignes de la place qui doit être les notables, les sages, les responsables publics et politiques de ce pays. La Guinée appartient à tous les fils et à toutes les filles de ce pays sans aucune distinction. Si on faillit à cette règle, on trahit la nation guinéenne et on détruit la Guinée parce que personne n'acceptera l'injustice.